Avec la disparition tragique de la souveraine Elisabeth II, l'ordre de succession au trône britannique et les titres royaux ont été bouleversés, tous, sauf ceux des deux enfants du prince Harry, duc de Sussex et de sa femme Meghan Markle, alors qu'étant petits-enfants du nouveau roi Charles III d'Angleterre, ils pourraient prétendre aux titres de prince et princesse, comme leurs cousins George, Charlotte et Louis. Il semble qu'une discussion ait eu lieu entre le père et le fils à ce sujet, la question est toujours en suspens. Selon une experte royale, roya Nika, une discussion aurait bien eu lieu sur ce sujet entre le prince Harry et le roi Charles III, quand ces derniers ont été réunis lors des funérailles nationales de la reine Elisabeth II. Comme le relate The Mirror, les titres ont tous été mis à jour sauf ceux de Archie et de Lilibet. A la mort de la reine, les enfants de Harry, Archie et Lilibet, automatiquement petits-enfants du souverain, sont devenus sars et princes et princesse. Donc, ils ont ça maintenant, mais ils n'ont pas été mis à jour sur le site web royal avec leurs nouveaux titres. « Elles sont toujours maîtres et miss », a-t-elle déclaré. Les nouveaux titres de William et Kate ont été instantanément mis à jour et je crois comprendre que cela a été discuté avec le père et le fils lorsqu'Harry était ici et a dit « Que voulez-vous ? » et a dit « J'aimerais que mes enfants puissent décider de leurs titres quand ils arriveront à l'âge adulte, ce n'est pas ma décision à prendre pour eux. Et nous ne pouvons le faire que si nous gardons les titres. Selon elles, ils ont les titres maintenant, mais c'est à Charles de décider s'il leur permet de les garder, ou s'il émet des lettres patentes pour les supprimer. Et ce n'est toujours pas résolu. Pour les experts, le moyen de les garder serait que Harry et Meghan Markle se plient au protocole lié aux titres en question. Un sujet épineux quand on connaît les personnalités des Sussex. Comme le relate The Mirror, il a été rapporté que le roi Charles pouvait offrir des titres à ses petits-enfants, mais non sans une mise en garde. Pour Cathy Nicole, auteure de The New Royal, le roi Charles III pouvait « insister » sur le fait que tous les titres donnés seraient assortis de conditions pour essayer de garder le couple californien sous contrôle », rapporte L'Express. Il va insister pour que Harry et Meghan respectent l'institution s'ils prennent les titres de l'institution. C'est très important pour lui, rappelé Cathy Nicole, insistant sur le fait que « les titres comptent pour Charles, et qu'il ne les distribuera pas librement ». Il semble par ailleurs que les spéculations selon lesquelles le roi Charles III pourrait suivre le modèle établi par la reine Margrethe du Danemark, qui a récemment dépouillé ses petits-enfants de leurs devoirs et titres royaux est augmenté. « Au moins, les Sussex savent à quoi s'en tenir ». « Le croyau de l'institution s'il n'est pas de « les titres pour les titres », qui s'est mis à l'institution. « Le croyau de l'institution s'il n'est pas d'un. Je ne sais pas qu'il n'est pas d'un. Sous-titrage ST' 501